La police de Boston, récord une émergence 510. Ma wife a été shot, j'ai été shot. A été ciblée, a été littéralement prise d'assaut suite au drame. Tout ça à cause d'un individu qui a menti et qui a manipulé tout le monde. Je ne vous en dis pas plus, restez là, c'est une affaire vraiment tragique et invraisemblable. Charles Stuart est né le 18 décembre 1959. Il est originaire de Wyvern, dans le Massachusetts. Il est né dans une famille ouvrière et il a 4 frères et 2 sœurs. Au niveau de sa scolarité, un jour il a déclaré avoir été à l'université de Bourne grâce à une bourse de football. Mais qu'à la suite d'une blessure au genou, il a dû être transféré au Salem State College. Sauf qu'il a été découvert plus tard que Charles n'a jamais été à l'université de Bourne. Il n'a non plus jamais eu de course de football, car il n'a jamais joué au football. Et quant au Salem State College, il n'y restait que 2 mois seulement, car il a abandonné ses études. En réalité, il a fréquenté une école qui enseignait des métiers comme la réparation automobile ou la tuyauterie. Donc il a préféré mentir plutôt que de dire qu'il a étudié dans une école, disons, peu prestigieuse. Puis au cours de ses études, il a ensuite étudié les arts culinaires. Et lorsqu'il a obtenu son diplôme en 1977, il a commencé à travailler comme cuisinier dans un restaurant, le restaurant Driftwood. Maintenant, passons à Carol D. Matisse-Twart. Elle est née le 26 mars 1959. Elle a fréquenté l'école Saint-James, qui est une école catholique. Et ensuite, elle a fréquenté le Boston College en 1981. Et en parallèle de ses études au Boston College, elle a travaillé en tant que serveuse au Driftwood, donc le même restaurant dans lequel Charles est alors cuisinier. C'est là-bas qu'ils se sont rencontrés, sur leur lieu de travail. Ensuite, ils ont commencé à sortir ensemble, ils se sont mis en couple. Et le père de Carol, qui s'appelle Justo de Mighty, qui travaillait également au Driftwood comme barman à ce moment-là, et bien lui n'appréciait pas Charles. Malheureusement pour lui, sa fille était amoureuse. D'ailleurs, ils se sont mariés en 1985. Puis le couple a déménagé, passant de la petite ville de Wyllire à la belle ville de Wedding. Charles a ensuite abandonné sa carrière de cuisinier et a commencé à travailler comme directeur général chez Kaka Senson. C'est en fait une entreprise spécialisée dans la fabrication de vêtements à fourreur. Avec ce nouveau métier, ils gagnent dorénavant plus de 100 000 dollars par an. Quant à Carol, elle est ensuite devenue avocate. À cette période, ils sont alors perçus comme un très beau couple. Les voisins les trouvent amicaux, les trouvent gentils. Ils ne semblent pas avoir de problème. Carol, elle, est plus extravertie, tandis que Charles est plus introvertie, réservé, plus calme. Puis, 4 ans après le mariage, au moment du drame, en octobre 1989, Carol est enceinte de 7 mois de leur premier enfant. Donc, tout se passe vraiment pour le mieux pour eux. C'est une vraie ascension. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont plutôt aisés. Et là, ils préparent l'arrivée de leur premier enfant. Donc, tout simplement, ils semblent heureux. Le 23 octobre 1989, Charles et Carol Stuart assistent à un cours d'accouchement à l'hôpital Brigham & Womens à Boston. Puis, peu de temps après avoir quitté l'hôpital, cette nuit-là, Charles appelle la police et leur dit que lui et sa femme viennent d'être agressés dans leur voiture alors qu'ils traversaient le quartier de Roxbury pour rentrer chez eux. La police, Boston, record an emergency, 510. Ma wife's been shot, I've been shot. Where is this, sir? I have no idea, I'm off. I've been coming from Tremont, Brigham & Womens Hospital. Where are you right now, sir? Can you indicate to me? No, I don't know, I don't know. He's over, he may have gone to an abandoned area. Okay, sir, can you see out the windows? Can you tell me where you are, please? No, I don't know, I don't see any signs. Oh, God. Are you near Brigham & Womens Hospital? No, we went straight through. What kind of car do you have, sir? Pardon? What kind of vehicle do you have? Are you in the city of Boston, though? Yes. Can you give me any indication where you might be, any buildings? Ah, no. Okay, has your wife been shot as well? Yes. In the head. In the head? Yeah, I stuck down. How long did you leave bringing the women, sir? In what direction did you leave? Two minutes, three minutes. Après cet appel, la police réussit à le localiser. Et dans le même temps, et vraiment par coïncidence, des personnes qui tournaient une émission de télévision appelée Waskiew 911 traversaient Boston cette nuit-là. Donc, ils sont arrivés en premier sur les lieux, bien avant l'arrivée des ambulances. Et l'émission a capturé toute la scène. Puis la police et les ambulances arrivent. Charles et Carole sont extraits de la voiture. Et alors que Charles est placé dans l'ambulance sur une civière, ils demandent aux ambulanciers comment va sa femme. Sauf que Carole a reçu une balle dans la tête. Et quant à lui, il a reçu une balle dans l'estomac. Ils sont ensuite transportés de toute urgence à l'hôpital. Le même hôpital où ils venaient de suivre, quelques heures plus tôt, le cours d'accouchement. Carole est malheureusement décédée, quelques heures plus tard, vers 3h du matin, le 24 octobre. Puis, quatre jours après son décès, le 28 octobre, Carole est enterrée. Plus de 800 personnes assistent à ses funérailles. Charles, son mari, lui, est toujours à l'hôpital à ce moment-là. Donc, il ne peut pas assister au funérail de sa femme. Par contre, il a écrit une lettre qui a été lue par un ami. Voici un extrait. Donc, Charles n'a pas pu assister au funérail car il était encore, à ce moment-là, hospitalisé. Il est resté à l'hôpital six semaines et il a subi deux opérations. Et c'est le seul survivant de ce drame car malheureusement, leur bébé n'a pas survécu. Carole était enceinte de sept morts et avant sa mort, les médecins ont tenté de sauver son bébé en l'accouchant par césarienne. Ils l'ont fait donc naître deux mois prématurément. Sauf que 17 jours après le drame, malheureusement, il est décédé d'une insuffisance respiratoire. Charles a autorisé l'arrêt des machines. Ils avaient décidé de l'appeler Christopher. Et une fois que Charles a pu un peu récupérer de ses blessures, il a témoigné. Voici ce qu'il a raconté. Il a déclaré à la police qu'après avoir assisté à ce fameux cours d'accouchement, ils ont quitté l'hôpital. Ils sont montés dans leur voiture pour entrer tout simplement chez eux. Et alors qu'ils sont en train de traverser le quartier de Roxbury, alors qu'ils sont arrêtés à un feu rouge, un homme est rentré et a sauté sur la banquette arrière de leur voiture. Charles a ensuite raconté que l'homme leur a ordonné de se rendre à Mission Hill, qui est un quartier pauvre de Boston. L'agresseur ensuite les a volés, a tirés sur Carole et sur Charles, puis est parti. Charles déclare qu'il s'agit d'un homme noir d'une trentaine d'années, vêtu d'un survêtement et à la voie rocque. Il déclare aussi que l'arme est une arme de couleur argent. Et suite au drame, cette affaire a aussitôt pris une très grande place médiatique. Elle a fait la une de tous les journaux. Toute la ville était vraiment horrifiée. Il faut savoir que le racisme était très présent à Boston dans les années 90, et n'a fait malheureusement qu'amplifier avec cette affaire. Il s'agissait de l'histoire d'un couple blanc, sans histoire, en pleine ascendance, plutôt aisée, qui venait d'être attaquée, soi-disant par un homme noir, dans un quartier pauvre. Donc voici le portrait. Une femme et un enfant tués, un mari gravement blessé, et par la main d'un homme noir. Dans un quartier pauvre, avec une mixité culturelle, et avec un taux élevé de toxicomanes et de criminalité. Dans tout le pays, cette attaque est présentée comme un exemple de ce qui peut arriver aux personnes aisées, voyageant, entre guillemets, dans des quartiers pauvres. L'attention raciale n'a fait alors qu'accroître dans la ville. Et tellement d'ailleurs que des législateurs ont carrément demandé à l'état du Massachusetts de rétablir la peine de mort. Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, Charles Stuart est lui considéré comme un héros. En perdant sa femme et son nouveau-né dans de telles conditions, eh bien il a déclenché une vague de sympathie nationale. Certaines personnes l'admirent vraiment à ce moment-là. Par exemple, les premières personnes qui sont intervenues sur le lieu du drame ont salué le fait qu'il se souciait du bien-être de sa femme, le fait qu'il s'inquiétait, qu'il voulait savoir comment elle allait. Autre exemple, un journal de Boston a lui salué, je cite, « ses courageux appels à l'aide le soir du drame ». Maintenant, on va parler un peu de l'enquête. Alors suite au drame, plus d'une centaine de policiers sont dépêchés dans la zone dans laquelle les Stuart ont été abattus, ciblant uniquement les hommes noirs. Le quartier a subi 150 contrôles et fouilles par jour au cours des 5 jours qui ont suivi l'attaque. La police balaye également tous les autres quartiers locaux où il y a une forte mixité culturelle. Plus d'une centaine d'hommes noirs sont interrogés. Et c'est vraiment une drôle d'atmosphère. Il y a une vraie tension dans la ville, c'est une vraie chasse aux sorcières. Et comme vous l'avez compris donc, seulement les personnes noires sont suspectées. Uniquement les personnes noires. J'insiste vraiment là-dessus, car à cause de ça, il y a eu forcément des débordements. Au niveau de la police, il y a eu de la discrimination. La police a utilisé l'intimidation, la violence. Des hommes afro-américains ont été humiliés, agressés. Ils ont été fouillés à nu dans les rues sous n'importe quel prétexte. Certains quartiers ont été bouleversés par des descentes de police très agressives. Il y a également eu des interrogatoires agressifs, etc. Et à cause de cette obsession, cette concentration sur l'arrestation uniquement, seulement d'une personne noire, Eh bien, l'enquête, vous vous doutez bien, qu'elle a complètement été bâclée. La police, à ce moment-là, se concentre uniquement sur le témoignage de Charles. Sans regarder les autres preuves qu'il y a juste là, sous leur nez. Bref, à la suite de tout ça, un premier homme noir, nommé Alan Swanson, est suspecté et arrêté. C'est un sans-abri, et honnêtement, il n'y a aucune preuve contre lui, mis à part le fait qu'il possède un survêtement. Mais bon, comme des millions de personnes. Alan Swanson a été détenu pendant trois semaines. Puis les enquêteurs se sont concentrés finalement sur un autre homme, William Bennett, qui est alors âgé de 39 ans. William Bennett a initialement été arrêté pour un vol dans un magasin de jeux vidéo. Puis les enquêteurs ont commencé à le soupçonner dans le meurtre de Carol Stuart et de Christopher. William correspondait à peu près à la description donnée par Charles. Il avait une voix roque, il portait un survêtement, il avait aussi des antécédents de violence. Il a notamment commis plusieurs vols et un jour, il a aussi tiré sur un policier. On est d'accord, c'est très peu comme preuve. Ce ne sont d'ailleurs même pas des preuves. Pour autant, ça suffit à la police pour l'arrêter. Le 28 décembre 1989, Charles identifie William Bennett parmi d'autres hommes lors d'une séance d'identification comme étant l'agresseur. Et lorsqu'il a vu William, Charles a eu une forte réaction, comme s'il était estomaqué de le voir comme si c'était vraiment lui l'agresseur. Mais pour être honnête, ça n'a vraiment pas été difficile pour Charles de choisir William à ce moment-là, tout simplement car c'est le seul homme noir de la série. Il se démarque vraiment des autres, surtout que les autres hommes qui l'entourent alors sont des policiers. Malgré tout, le fait que Charles choisit William, ça suffit à la police pour l'arrêter. Mais avant que William Bennett ne puisse être officiellement inculpé pour le meurtre de Carol et de Christopher Stuart, un rebondissement a lieu quelques jours plus tard. Le 3 janvier 1990, le frère cadet de Charles, Mathieu, 23 ans, se rend à la police et déclare que c'est Charles qui a assassiné sa femme Carol. Alors comment Mathieu est au courant de cela ? Et bien tout simplement parce qu'il est impliqué. Alors par contre, attention, il est impliqué dans le meurtre, mais sans le savoir, il est impliqué malgré lui. Je vous explique ça tout de suite. En fait, Mathieu raconte à la police que son frère Charles, un jour, lui a demandé de l'aide afin qu'il puisse percevoir de l'argent de l'assurance. Il souhaitait en fait mettre en place une fraude pour obtenir de l'argent. Donc là, ils ont commencé à préparer un plan. Le but, à l'origine, c'est de commettre un vol. Mathieu pensait tout simplement voler des bijoux. Puis ensuite, Charles déclare ce vol et enfin, il est indemnisé par l'assurance. Pour Mathieu, c'est le plan, c'est simplement ça. Et son frère lui a donné 10 000 dollars pour son aide dans cette fraude. Mathieu ne savait pas du tout le véritable plan macabre qu'avait concocté son frère. Il ne savait pas du tout qu'il allait être impliqué malgré lui dans le meurtre de la femme de son frère. Donc, quel est le plan ? Qu'est-ce qui a été convenu, prévu entre Charles et Mathieu ? Il a été convenu le soir du drame qu'ils allaient tous les deux se rencontrer près de l'hôpital. Et à ce moment-là, Charles lui donne un sac contenant des bijoux et une arme. Sac que Mathieu allait ensuite devoir jeter. Donc en gros, Carole et Charles sont volés pendant ou après leur séance de cours d'accouchement. D'ailleurs, la nuit précédant le meurtre, Charles et Mathieu ont conduit autour du quartier de Mission Hill afin de repérer les lieux. Sauf que le soir du drame, Mathieu arrive sur les lieux et il voit son frère abattre sa femme et se mettre une balle dans le ventre. Malgré tout, il a décidé de prendre le sac qui se trouvait dans la voiture, comme il était convenu initialement. Puis il est parti avec et il l'a jeté dans une rivière. Et Mathieu a décidé de se rendre à la police, de se confesser quand il a réalisé qu'un autre homme était accusé du meurtre. Donc Charles s'est tiré lui-même dessus pour dissimuler son crime. Charles a ensuite découvert que son frère allait le dénoncer à la police, alors il s'est enfui. Puis quelques heures après, les aveux, le 4 janvier 1990, Charles gare sa voiture sur le pont de Tobin à Chelsea, puis saute dans la rivière. Il s'est suicidé. Une hôte a ensuite été retrouvée dans sa voiture et dans cette note, il n'y a aucun aveu. Il est simplement écrit qu'il n'a plus la force de continuer et qu'il ne supporte pas les nouvelles déclarations portées contre lui. Son corps est retrouvé dans la rivière le lendemain. Le sac à main de Carole est également repêché, ainsi que l'arme du crime, des portefeuilles, des bijoux et certains objets de valeur de Carole. Donc c'est Charles qui a tué sa femme, qui a tué son bébé, qui a tout prévu. Et comme je vous le disais, l'enquête a complètement été bâclée. On va voir tout de suite ce que les enquêteurs auraient dû découvrir bien plus tôt. Alors pour commencer, à la suite de la mort de Charles, il a été découvert tout d'abord qu'il entretenait peut-être une liaison avec une collègue de travail, âgée de 22 ans et s'appelant Déborah Allen. Je dis bien peut-être, car cette femme, elle de son côté, eh bien nie toute relation avec Charles. Pour autant, ils sont déjà sortis manger ensemble. Charles lui a offert plusieurs cadeaux, notamment une paire de baskets. Elle lui a également fait visiter un jour son école. Et lorsqu'il était à l'hôpital pour sa blessure pare-balle qui s'est infligée lui-même à l'abdomen, eh bien elle l'a appelée régulièrement. Ensuite, plusieurs personnes ont également commencé à se manifester à la suite du suicide de Charles. Selon un ami, Charles lui aurait demandé de l'aider à tuer sa femme le mois précédent le meurtre. Selon cet ami, Charles craignait de perdre le salaire de sa femme en tant qu'avocate si elle ne retournait pas travailler après l'accouchement. Plusieurs autres amis et proches ont aussi fait des déclarations choquantes. Certains ont déclaré avoir déjà entendu Charles exprimer le désir, le souhait de tuer sa femme. Un jour, il a aussi déclaré à un autre ami que sa femme avait le dessus dans leur mariage. Des voisins, des personnes ont aussi déclaré qu'il se disputait beaucoup et que Carole trouvait que son mari sortait beaucoup. Alors moi je trouve ça complètement fou le nombre de personnes qui auraient pu se manifester bien plus tôt mais qui n'ont rien fait. Heureusement vraiment que Mathieu a lui fait bouger les choses. D'ailleurs, écoutez bien, mis à part Mathieu, tous les autres frères et sœurs de Charles étaient également au courant de l'implication de Charles dans le meurtre de sa femme et de son fils. Et aucun n'a jamais rien dit. Surtout que Charles aurait d'abord demandé à un autre frère qui s'appelle Michael des semaines avant le drame de l'aider à tuer Carole. Et ça c'est aussi la preuve qu'il y a eu des semaines, des mois de préparation. Et Michael a refusé d'aider son frère à tuer sa femme. Donc c'est là que Charles a décidé d'en parler à son autre frère, donc Mathieu. Sauf qu'à lui, il s'est bien gardé cette fois de lui dire que le plan est de tuer sa femme. Il a préféré inventer un mensonge de fraude à l'assurance de vol pour que son frère lui apporte son aide. Autre élément qui prouve que l'enquête a aussi été bâclée, il s'agit de l'arme du crime, qui est une arme en argent de calibre 38. Cette arme, Charles l'a volée sur son lieu de travail. En fait, cette arme appartient à son patron et il l'avait cachée dans un coffre-fort dans son entreprise depuis 10 ans. Et apparemment, il n'avait pas remarqué la disparition de l'arme. C'est après le drame qu'il s'est rendu compte que son arme a disparu. Et c'est après les aveux de Mathieu qu'il en a informé, là seulement, la police. Aussi, autre élément, un médecin avait examiné la blessure de Charles et ce médecin avait déclaré que ce type de blessure était souvent une blessure auto-infligée. Sauf que la blessure était tellement grave que pour le médecin, finalement, c'était bien peu probable qu'il ait pu se l'auto-infliger. Charles a été opéré quand même deux fois, il est resté à l'hôpital six semaines et au tout début, les médecins n'ont pas tout de suite retiré sa balle car en fait, elle était logée de telle manière que son retrait était bien trop risqué. Donc, pour le médecin, ce n'était pas possible qu'un homme ait pu se faire autant de mal. Concernant maintenant Mathieu, qu'est-ce qu'il est devenu ? Eh bien, en 1991, plus d'un an après le drame, il a été inculpé d'entrave à la justice et de fraude à l'assurance pour son rôle dans la dissimulation du crime. Il appelait des coupables en 1992 et il a été condamné à cinq ans de prison. Il a été libéré en 1997, puis il a été ensuite de nouveau arrêté pour trafic de drogue mais il a finalement été relâché après avoir fait appel. Le 3 septembre 2011, Mathieu est retrouvé mort à Heading Home qui est un refuge pour sans-abri, il est mort d'une overdose de drogue. Un associé de Mathieu qui s'appelle John McMahon a également lui été inculpé pour entrave car la nuit du drame, eh bien, Mathieu n'est pas venu seul, il est venu accompagné de ce fameux John McMahon. Ils étaient deux en réalité dans la voiture. Et à la suite des aveux de Mathieu, la ville a de nouveau été complètement secouée. Les tensions se sont amplifiées de nouveau mais cette fois en sens inverse car jusqu'ici c'était la colère et la peur qui avaient envahi Boston et maintenant, suite aux aveux, la ville était révoltée, remontée car un homme noir a été facilement et injustement accusé. Cette affaire a aussi été extrêmement embarrassante pour tous ceux qui avaient accusé William Bennett. C'était embarrassant pour les habitants de la ville, c'était embarrassant pour la police de Boston, c'était embarrassant pour ceux et pour celles qui avaient pointé du doigt n'importe quel homme noir portant un survêtement. Idem pour les médias, idem pour les journaux. Des appels ont aussi été lancés pour que le commissaire de police démissionne. Il y a aussi eu d'autres appels pour que la communauté noire boycotte des journaux. Le maire s'est aussi excusé auprès de la famille Bennett. Je vais revenir maintenant rapidement sur le motif du meurtre pour que ce soit un peu plus clair. Donc déjà, il a tué sa femme pour obtenir l'assurance vie, pour obtenir de l'argent. D'ailleurs, juste après sa sortie de l'hôpital, il aurait encaissé un chèque d'assurance vie de 100 000 dollars. Un autre chèque de 83 000 dollars aurait également été encaissé. Et quelques jours avant son suicide, il aurait d'ailleurs déjà commencé à dépenser son argent dans des bijoux en or. Notamment dans une paire de boucles d'oreilles à près de 1000 dollars, probablement destinées à Déborah. Il a aussi dépensé son argent dans une nouvelle voiture. Et il a été découvert aussi qu'un jour, Carole et Charles se seraient disputés parce que Carole a fait venir chez eux un agent d'assurance car elle s'inquiétait du montant que Charles dépensait en assurance. D'ailleurs, elle a même fait remarquer à certains de ses amis qu'elle ne comprenait pas pourquoi Charles avait souscrit autant d'assurance sur elle. Donc, même avant sa mort, Carole a quand même commencé à se méfier de lui. En fait, Charles a tout simplement commencé à être consumé par sa réussite financière. Il en voulait encore et toujours plus. Aussi, avec cet argent, il aspirait à ouvrir un restaurant haut de gamme. Les enquêteurs ont aussi découvert d'autres motifs possibles que l'argent. La police a appris plus tard que Charles était bouleversé, paniqué à l'idée de devenir père. Il ne souhaitait pas être père. Il souhaitait initialement que Carole avorte, mais elle ne l'a pas fait. Donc, il était en colère contre elle. Il était aussi inquiet quant au fait que sa femme ne puisse donc pas retourner travailler après l'accouchement. Il ne pouvait pas accepter que leur situation financière puisse diminuer. Il y avait aussi des tensions dans leur mariage, des disputes. Il n'était pas si heureux qu'on pourrait le croire. Et autre chose, il y a donc aussi le fait qu'il avait apparemment entamé une liaison avec cette fameuse Déborah Allen. Selon certaines déclarations, il était vraiment littéralement obsédé par elle. Vous voyez quand même le nombre de preuves. C'est fou. Le nombre de preuves auxquelles les enquêteurs n'ont pas fait attention. Ils ont tellement été obsédés par cette recherche d'hommes noirs fictifs qu'ils n'ont même pas fait attention aux preuves qui étaient juste là, sous leur nez. Cette histoire est l'un des crimes les plus tristement célèbres de l'histoire de Boston. J'ai tellement à dire sur cette affaire. Un homme qui tue sa femme enceinte, c'est extrêmement choquant, et qui accuse un homme noir du crime. Il a profité des tensions raciales de la ville pour manipuler tout le monde. Il s'est fait passer lui pour un héros. Il a carrément attiré la sympathie du pays. Il a aussi menti et manipulé son frère. Il a tout prévu, tout planifié. Il a joué avec le racisme enraciné de la communauté de Boston en choisissant le lieu du meurtre et la personne qui l'accuserait du meurtre. D'ailleurs, cette période a été extrêmement dure à Boston pour la communauté noire, car il y a eu l'assaut de cette communauté, il y a eu la complicité et la brutalité des forces de l'ordre. Il y a eu l'amplification des médias, car comme vous le savez ô combien, les médias font parfois office de tribunal public. Et à cause de ce mensonge, à cause d'un lâche, il y a eu division, méfiance, il y a eu violence et injustice. Des appels ont quand même été lancés pour rétablir la peine de mort. Donc heureusement que son frère s'est manifesté, car sans ça, William Bennett serait en prison. Et Charles coulerait des jours heureux avec l'argent de sa femme. Charles Stuart a manipulé sa femme, sa famille, la police de Boston, les médias et même la nation entière. Et tout le monde a acheté son histoire. Concernant maintenant William Bennett, qu'est-ce qu'il est devenu ? Eh bien, tout d'abord, en 1995, il a poursuivi la police de Boston. Cinq ans plus tard, en 2000, il a déclaré que cette affaire le hantait toujours. Il a aussi purgé 12 ans de prison pour un vol à main armée. Et écoutez bien, des témoins se seraient plus tard manifestés, affirmant que la police les avait menacés, avait fait pression sur eux, afin qu'ils identifient, afin qu'ils accusent William Bennett. Cette affaire a également suscité des comparaisons. Certains ont par exemple comparé cette affaire avec l'affaire de Central Park. Vous connaissez probablement, je pense, l'affaire de Central Park. C'est l'histoire de cinq adolescents noirs et hispaniques qui ont été arrêtés et emprisonnés après l'agression d'une jeune femme blanche. Ils ont passé plusieurs années en prison, malgré leur innocence et malgré le manque de preuves. En 2012, il y a eu un classement des villes les plus racistes d'Amérique et Boston est arrivé à la seconde place. Et enfin, pour en finir, à la mémoire de Carol D. Mighty, sa famille a créé en 1990 une fondation pour fournir des bourses d'études aux jeunes de Mission Hill et pour financer des activités visant à lutter contre le racisme et la violence à Boston. L'un des bénéficiaires de cette bourse est la fille de William Bennett. S'en est terminé pour cette affaire. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.